Bien souvent, on nous apprend que désobéir, ce n'est vraiment pas bien, que c'est en tout cas risquer. Tu en sais quelque chose, Xavier ? Certes, mais le reportage qui va suivre va nous montrer que transformer une action désobéissante en action citoyenne est possible quand on fait preuve d'ingéniosité et qu'on ne prend finalement aucun risque à coller de simples papillons de papier contre la publicité. Alors rejoignons ce collectif anti-pub qui pense que la pub fait dépenser pour que leur action puisse s'envoler. Ce samedi 14 février, le collectif anti-pub des reposeurs commence son action escortée par les forces de l'ordre. L'utilisation du ruban adhésif non dégradant n'est pas préjudiciable. Aucune interpellation ne sera faite. Pourquoi vous collez du papier sur la publicité ? C'est pour cacher ce sein que je ne saurais voir pour limiter l'agression de nos sens. La violence visuelle des pubs. La publicité, elle joue là-dessus, elle véhicule les clichés. C'était à Summa, t'as encore des balles. C'était à Jérôme, je dirais. C'est là, c'était à Jérôme. Mais là, c'est à droite. C'est un papier craft que tu as coulé directement sur une tube. Les écrans lumineux, parlons-en. Beaucoup plus intrusifs, énergivores, mais en plus ils nous surveillent. De petites caméras y sont intégrées, elles enregistrent nos mouvements et nos réactions face aux images diffusées sur l'écran. Et tu trouves que ces actions-là, elles peuvent faire changer les choses ? Bien sûr. Ça fait penser au moins, ça fait réfléchir. C'est le début de toute action, de tout changement. Fera-t-elle réfléchir cet agent de nettoyage, dépêché par la société de nettoyage honnête, sur qui finalement retombe la mission de décoller les affiches ? Les forces de l'ordre nous ont lâchés. Nous voilà rattrapés par les forces de nettoyage. Je pense que les gens, quand ils voient ça, ils se posent des questions, sûrement. Enfin bon, en tout cas, ça amène à regarder, ça amène à réfléchir, donc autrement. Amenés à regarder autrement un espace d'expression pollué par des messages commerciaux, les reposeurs font partie de ces collectifs qui se réapproprient l'espace public. Les post-it sont leurs papillons. On sait ce que peut créer leur envol.